Mange ceci trois fois par semaine, tu n'auras aucune ride, aucun cheveu blanc, ça nettoie les reins, le foie ça fait maigrir très vite et plus encore. Les racines de yucca ou même de manioc sont bien connues dans le monde entier comme étant une source de nourriture, mais les feuilles de la plante sont également pleines de nutriments et en particulier de protéines. Je vous invite à regarder cette vidéo car je suis certaine que ces informations vont énormément vous surprendre car ces feuilles soignent le corps de la tête aux pieds, très facilement accessible dans les commerces, mais très riches, très utiles et incroyablement bon pour la santé. Comme je disais, le manioc pousse en Afrique, dans les Caraïbes, en Inde, en Europe, dans le Pacifique du Sud, en Amérique centrale et du Sud, en Asie, en Floride, dans le sud du Texas, dans le sud des États-Unis, en Indonésie et dans de nombreux autres pays du monde. Donc voilà, ici en plus, en bonus, je vais vous montrer quelques préparations qui vont grandement vous aider. Je vais vous montrer 5 préparations, comment utiliser ça de 5 façons différentes pour vous soigner, pour changer complètement votre quotidien. Donc je vous invite à continuer de regarder. Le manioc est un aliment de base en croissance qui peut nourrir la population affamée du monde. La plupart des occidentaux connaissent le manioc comme étant plante à tapioca. Les racines sont transformées en tapioca pour vos poudings, pour vos tapioca, c'est tout simplement excellent. Les feuilles doivent être cuites, car comme beaucoup d'autres aliments toxiques, à l'état brut tels que les haricots rouges, les noix de cajou non transformés, les pommes de terre vertes, les feuilles et les racines de manioc sont riches en acide si aérodrique, ce qui est toxique. Mais une fois cuit, l'acide disparaît et vous pouvez les consommer. Les feuilles de manioc ou de yucca doivent être cuites pendant au minimum 10 minutes. Ceci est riche en protéines. Sachez que 100 grammes de feuilles de manioc cuites fournissent environ 3,7 grammes de protéines, ce qui est très bien pour un légume à feuilles vertes. Les feuilles contiennent différents types de protéines comparables aux œufs ou au soja. Les feuilles de manioc contiennent de la lysine, de l'isoleucine, de la leucine, de la valine, de nombreux alginines qui ne sont pas courantes chez des plantes à feuilles vertes, ce qui en fait une excellente source de protéines. La teneur étonnante en protéines des feuilles de manioc est également comparable à celles des feuilles de patates douces, des feuilles d'arachide. On trouve jusqu'à 10 fois plus de protéines dans les feuilles de manioc que dans les racines. La teneur en glucides des feuilles de manioc est peu à peu identique à celles des haricots ou même des fèves de soja. Les feuilles de manioc n'ont pas beaucoup de goût et n'absorbent aucun arôme que vous ajoutez. Ainsi, ajoutez des épices, de la viande, des légumes, ceci va améliorer la saveur de vos cuissons. Les feuilles de manioc sont un aliment de base dans la cuisine indonésienne. Ceci est un excellent moyen de perdre du poids. Elles ne contiennent pratiquement pas de matière grasse, contiennent une bonne quantité de fibres qui favorisent la croissance des bactéries probiotiques et renforcent l'humilité. Les fibres atteignent la constipation. Leur teneur en fibres de feuilles de manioc est comparable à celles des haricots ou même des lentilles. C'est tout simplement incroyable. Leur teneur en vitamines est comparable à celles des carottes qui sont excellentes pour rester en bonne santé. Si vous avez des problèmes de vision, de la DMLA, la dégénérescence maculaire, ceci est tout particulièrement recommandé pour vous et même pour vos enfants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous appelez, de là où vous me suivez, comment s'appellent ces feuilles dans votre pays, comment l'utilisez-vous ? N'hésitez pas dans les commentaires. Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes car ceci est tellement utile. Comme je le disais, les feuilles de manioc contiennent de la vitamine C, c'est un puissant antioxydant qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et même le cancer. Aussi, la vitamine B est bonne pour la bonne humeur, pour le métabolisme, pour la vitalité. La bêta-carotène contenue à l'intérieur est un puissant antioxydant qui prévient le cancer, prévient et répare les dommages causés à l'ADN, empêche le vieillissement cellulaire. C'est pourquoi les personnes qui consomment ceci vieillissent très peu et n'ont presque pas de cheveux blancs, pas de rides. Le potassium pour la régulation de l'eau et de la santé cardiovasculaire, le phosphore et le calcium pour les eaux solides, le fer et le cuivre pour l'anémie, le zinc pour un système immunitaire fort, le magnésium et le manganèse pour des eaux solides et la production d'enzymes. Sa tenue en minéraux est comparable à celle du foie ou même des oeufs, ce qui est vraiment exceptionnel. Le manioc pousse à peu près partout où les sols sont sableux ou même limoneux, où il y a du drainage, dans les climats chauds, le manioc poussera en pot, en pastille ou même dans vos serres. Il faut environ 24 mois pour que les racines du manioc soient volumineuses et riches en nutriments. Les feuilles quant à elles sont prêtes immédiatement. Donc voilà, si vous recherchez à acheter des boutures de manioc, comme vous pouvez trouver ça sur Google, il y a de nombreux endroits pour commander du manioc. Et voilà, on vous enverra des belles boutures fraîches. Donc en résumé, le yucca a énormément de bienfaits pour la santé. Les feuilles de manioc sont une bonne nourriture, bon pour la nutrition, la cuisson est obligatoire, ne l'oubliez pas, sont bons en minéraux, en protéines, en vitamines, leur faible teneur en calories, sont riches en glucides, ont beaucoup de vitamines, sont bons pour vous. Et sachez que chaque région a sa façon de préparer ceci et c'est pour son magnifique goût qu'il reste un aliment favori en Afrique et même dans les Caraïbes. Pourtant, les feuilles de manioc peuvent être bien plus utiles dans la vie quotidienne. Elles peuvent par exemple vous mettre à l'abri de plusieurs maux, notamment le paludisme, la fièvre et les douleurs d'estomac. Ceci peut aussi servir à désinfecter les plaies. Ceci se vend frais, secs, congélés sur Amazon, sur d'autres sites internet, mais surtout vous pouvez acheter ceci dans les épiceries exotiques. Donc, comme vous savez, je ne vous laisse jamais partir sans rien. Voici 5 préparations particulières de feuilles de manioc pour votre santé. Tout d'abord, nettoyez les feuilles de manioc, découpez-les et faites-les en infusion. Une fois que c'est bon, laissez bouillir quelques minutes. Un verre de cette boisson est capable de faire disparaître la fièvre et de traiter le paludisme. Pour mieux être à l'abri de la malaria, il est conseillé de consommer les feuilles de manioc régulièrement comme légumes. En numéro 2, récupérez les feuilles de manioc, pilez-les jusqu'à l'obtention du jus verdâtre, faites bouillir et laissez refroidir. Mélangez ce jus avec du lait ou même de la tomate concentrée. Notez que pour une efficacité certaine, mélangez 2 à 3 tiers de jus de feuilles de manioc et 1 tiers de lait concentré, pas plus. Cette petite recette peut vous aider à remédier aux problèmes d'anémie et surtout à soulager les fortes fièvres. En cas de bourdonnement, de crampes dans le ventre, ou même de ventre ballonné, de gaz, ou même autre, vous n'avez qu'à vous purger avec ce jus de feuilles de manioc, c'est exceptionnel. En un temps record, vous aurez désintoxiqué tout le corps et cela va résoudre vos problèmes. Que ce soit en cas de brûlure sur la peau, brûlure de coup de soleil, trouvez aussi solution avec les feuilles de manioc quand ce légume va accélérer le processus de cicatrisation. Pour ce faire, il vous suffit de sécher vos feuilles de manioc, délépilez avec une pierre bien propre ou même un tout petit mortier. Ensuite, posez la poudre sur la surface de la peau qui est brûlée ou même qui est affectée. Le tubercule ou encore le manioc en soi peut aussi s'avérer très utile en cas de conjonctivite. Il vous faudra râper finement le manioc pour extraire le liquide laiteux. Faites chauffer cela pendant quelques minutes et mettez une goutte de ce liquide dans chaque oeil malade. Pour désinfecter vos plaies, la formule est très simple. Récupérez une tige de feuilles de manioc, coupez-la en deux pour extraire le liquide ou même la sève et c'est ce petit jus que vous allez appliquer sur les lésions. N'oubliez pas que ces petites recettes ne peuvent vous servir que pour les premiers soins ou encore dans le cadre d'un traitement préventif. La consommation régulière de ces légumes est la meilleure façon de profiter de ses bienfaits. Surtout, n'en manquez jamais chez vous. Rétenez-nous aussi qu'en cas de persistance de votre mal, vous devez consulter un médecin. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous utilisez ceci d'une autre façon, n'hésitez pas à partager cela avec nous dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner, liker, commenter mais surtout partagez, partagez, partagez. Bisous, bisous.